Salut, c'est les Saradieuses pour l'horoscope de la semaine. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un peu trop les nuages. Les connexions avec les planètes, elles sont un peu brouillées. Comme les yeux brouillés, mais là c'est le futur qui est brouillé. Je me rapproche de la nature pour mieux sentir les messages. Même si c'est surtout les bouses de vaches que j'ai ressent. Mais bref. Les béliers. Les béliers, vous adorez les pluies, les tempêtes. Vous surfez sur les nuages comme sur les chevals. Jupiter, il est d'accord, vous avez beaucoup la chance. Mais attention, le mercredi, ça va être un peu le soleil. Et les nuages, il va fondre. Il faut trouver l'autre moyen de transport. Les taureaux. Les taureaux, vous êtes comme les arbres moches, là, comme ça. Vous restez là, au bord de la route. Et vous ne produisez pas les fruits. Il faut faire les fruits. Sinon, comment tu vas faire les confitures ? Les jameaux. Les jameaux, vous êtes très très courageuses. D'ailleurs, on devrait dire les gemelles. Mais bon, c'est déjà pris par les Google. C'est ça votre problème, les gemelles. Vous n'êtes pas assez rapides. On vous pique toutes les idées. Alors, pour cette semaine et pour 2024, en général, tu vas prendre de l'argent. D'accord ? Les cancers. Les cancers, c'est trop compliqué. Je ne vois rien dans les prémonitions. Il faut arrêter les drogues et faire un peu les structures dans la journée. Sinon, je ne peux pas vous aider. Les lions. Les lions, il va y avoir beaucoup de rafales, de pluie. Les ruisseaux, ça va déborder de partout. Mais les dépressions de fin de journée, ça va rarrentir les précipitations. Ah mais non, mais c'est les météos, ça. Pour les villes de Lyon. Désolée, je me suis trompée. Les vierges. Les vierges, vous êtes trop désynchronisées. Vous croyez déjà que c'est le 2024 et qu'il faut faire les trucs. Mais tu as oublié qu'avant de faire les trucs, il faut les commencer. Sinon, tu vas finir comme cet arbre. C'est les mises en garde de la nature vierge. Les balances. Les balances, cette semaine, vous êtes trop dans les bonnes réceptions. Les réceptions des planètes, de tout l'univers. Mais surtout, les réceptions des e-mails. Et c'est très bien les balances, on est fiers de vous. Parce que les réussites professionnelles, c'est recevoir beaucoup les e-mails. Je sais que tu préfères les réceptions de l'amour. Mais peut-être un jour, il viendra sur Internet. Pourquoi pas ? Les scorpions. Les scorpions, vous êtes les rayons du soleil dans les brouillards. C'est très écologique. Merci beaucoup. Mais ça attire les jalousies. Et les personnes, pour s'évenger, elles veulent faire des pièges, des arnaques, ce genre de trucs. Alors surtout, tu ne réponds pas les numéros de fixe qui t'appellent. C'est sûr, c'est des arnaques. Sagittaire. Les sagittaires, vous êtes très sages. Sage, itère. Et très terre à terre. Sagittaire, terre. Alors, il faut un peu décoller tout ça et faire du bateau, par exemple. Ça va développer les nouvelles compétences. Les capricornes. Capricornes, c'est trop bien. Vous vivez votre meilleure vie. Vous êtes trop dans les glamours. Mais pour l'instant, c'est que dans tes rêves. Il faut franchir les carapaces. Franchir les portes. Les portes des pénitentiaires, par exemple. Sinon, elles vont se refermer. Et tu ne pourras plus sortir. Les versos. Les versos, pour vous, ce ne sont pas les alignements des planètes. C'est les pluies des météorites. C'est normal. L'amour, ça fait mal. Mal, normal. Vous savez que Superman, il est arrivé d'une météorite. C'est très positif. Et c'est très bon pour les muscles, les poissons. Les poissons, je sais, c'est très dur avec les problèmes de l'administratif. C'est les conjonctures de Jupiter. Mais tu vois, c'est comme les ruisseaux que tu vois là. Ça coule, ça coule. Et à un moment, ça arrive quelque part. Et bien, toi, c'est pareil. Le problème, c'est de ne pas se noyer trop dans l'administratif. Parce que c'est ça qu'ils cherchent, les Jupiter. C'est de te noyer avec. Et comme ça, il a gagné. Voilà, j'espère que la nature, ça vous a aidé à vous prendre de l'oxygène pour la semaine. Je sais, ce n'est pas vous qui êtes dans la nature, c'est moi. Oh là là, c'est très bruyant quand même.